Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque Aujourd'hui revenons sur un type de film que je n'ai pas encore évoqué sur ma chaîne à savoir le film à sketch et j'aurais pu commencer par le monument du genre à savoir creep show mais j'ai choisi de commencer avec un film que j'aime particulièrement et que étrangement plusieurs d'entre vous m'ont demandé de traiter à plusieurs reprises donc il est temps de vous faire plaisir mesdames messieurs aujourd'hui nous parlons de vhs vhs est un film à sketch d'horreur américain sorti en 2012 et qui est le premier épisode de ce qui est aujourd'hui une trilogie Il regroupe en tout six segments différents dont l'un est en fait le fil rouge qui les relie tous les uns aux autres à part ce fil rouge chacun des sketchs peut être considéré comme un court métrage indépendant des autres et tous sont réalisés par des cinéastes différents au final on y retrouve david brockner à l'origine d'amateur night glenn mccade responsable de vendredi 17 le collectif radio silence productions qui s'est occupé de 31 du 10 98 joe swanberg pour the sick thing that happened to emily when she was younger oulala thai west pour second honeymoon ou adam wingard pour tape 56 qui est en fait le fil rouge du film la particularité de ce film à sketch est que chacun de ces segments est tourné en fond footage ce qui était particulièrement à la mode à l'époque il est difficile de retrouver le montant du budget mais il est clair que le film n'a pas coûté cher et nous savons qu'il a rapporté à peu près 2 millions de dollars dans le monde le film a reçu des notes moyennes chez les critiques notamment sur rotten tomatoes où il a recueilli 55% de vote positif sur 94 participation ce qui correspond exactement à la notation qu'il a reçu chez metacritic globalement c'est ce qu'il a reçu également chez nous sur sens critique ou dans les médias papier de plus il a été présenté dans plusieurs festivals et a été nominé à gérard mais même s'il n'a pas remporté de prix vu les notes assez moyenne que le film a reçu ici et là on peut logiquement se demander si ça vaut la peine d'en parler en vidéo et ben moi je pense que oui et comme c'est mon avis qui compte et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais avant de voir ce que vaut réellement le film laisse moi vous parler des histoires que les courts métrages de vhs nous racontent commençons par tp 56 qui fait office de fil rouge donc il nous fait suivre un groupe de jeunes hommes qui se filment en train de réaliser différents types de délits commandés par des clients et leurs nouveaux contrats leur demande d'entrer dans une maison pour récupérer une cassette vidéo bien spécifique ils découvriront alors une demeure cachant des centaines de vhs qui contiennent toutes des images troublantes et terrifiantes qui seront en fait les segments que le film nous proposera cependant ils semblent n'être pas seuls dans la maison et des membres du groupe disparaissent entre chaque visionnage de cassettes ensuite dans le premier court métrage amateur night nous suivons trois jeunes hommes désireux de passer une nuit torride avec deux filles rencontrées lors d'une soirée après avoir amené leur conquête dans leur chambre d'hôtel ils constateront que l'une d'entre elles est en fait une créature monstrueuse nous passons après à second honeymoon qui nous raconte l'histoire d'un couple en plein road trip aux états unis chaque nuit une inconnue entre dans leur chambre d'hôtel et ce film en train de réaliser tout un tas d'actes sordides comme par exemple tremper la brosse à dents de l'homme dans les toilettes ou lui voler de l'argent ce mot d'opératoire étrange semble cacher un bien sombre secret dans vendredi 17 quatre jeunes font une petite virée dans une forêt qui a connu des meurtres très violents plusieurs années plus tôt et il semblerait que le tueur jamais capturé depuis soit toujours dans les parages dans the sick thing that happened to emily when she was younger nous assistons à la relation à distance d'un couple qui se parle chaque soir par webcam interposé l'appartement de la jeune fille paraît hanté car elle est régulièrement visitée la nuit par des fantômes d'enfants tandis que son copain essaye de la rassurer mais est-il vraiment ce qu'il prétend être pour finir nous avons 31 du 10 98 où nous suivons un groupe de jeunes se rendant à une soirée pour halloween malheureusement pour eux ils se trompent de maison et tombent sur une étrange scène où une femme est séquestrée et violenté par plusieurs hommes n'écoutant que leur courage les adolescents la délivrent et tentent de sortir de la maison tandis que de nombreux événements surnaturels et terrifiants se déroulent maintenant sur leur passage peut-être aurait-il mieux fait de ne pas secourir cette jeune fille donc voici des résumés très concis des différents segments de vhs par rapport à ce que j'ai pensé du film il est toujours compliqué de juger un film à sketch ou à segments selon l'appellation que vous lui donnez car chacun des courts métrages que le film nous présente est de qualité très variable vhs n'échappe pas du tout à cette règle bien au contraire du coup je vais vous séparer les segments que j'ai trouvé bon et ceux que j'ai moins aimé et on va commencer par ceux que j'ai trouvé bon tout d'abord le premier vrai court métrage à nous être présenté amateur night est très bon et c'est en grande partie dû à la prestation de anna firman qui est incroyable ici bien sûr on a le côté jeune homme débile qui ne pense qu'au sexe et qui essaie de profiter de la naïveté d'une fille pour se la taper qu'on retrouve dans beaucoup de films d'horreur pour ados mais ils vont subir le revers de leur lubricité et ce segment annonce un peu la couleur de ce que seront les vhs des vidéos étranges qui nous questionnent sur ce monde dans amateur night on se demande qui est cette créature d'où vient-elle comment cohabitent elle avec les humains il y en a-t-il d'autres des questions qui ne trouveront pas de réponse ce qui est en fait finalement vraiment intéressant d'ailleurs ce segment donnera lieu à un spin-off sirène sorti en 2016 on a 31 du disque 98 qui clôture les courts métrages du film et qui est vraiment bon ici comme dans les autres sketch on joue avec le côté réaliste mais ça fonctionne encore mieux cette situation étrange dans laquelle se retrouvent les jeunes que nous suivons se passe d'explication vous comprendrez tout alors que le nombre de dialogue est très limité et les événements surnaturels y sont vraiment impressionnant l'ambiance de ce court métrage est fort prenante et même s'il est très bref vous pourrez avoir quelques sueurs froides tep 56 est un excellent fil rouge certes au niveau mise en scène il n'y a pas grand chose mais par contre ça instaure de façon magistrale l'ambiance qui restera dans cette saga au fur et à mesure des films et qui donnera finalement une sorte de gigantesque univers étendu où tout est possible on se pose énormément de questions comme qui sont ces espèces de collectionneurs de cassettes où les trouvent-ils et comme on comprend que chaque vidéo est authentique ça ouvre des possibilités infinies à vhs tep 56 est effrayant tout en étant très sobre et relie parfaitement les différents segments entre eux pour finir je parlerai de the sick thing that happened to emily when she was younger le titre le plus difficile à dire pour moi au monde et qui est le moins bon des segments que j'ai aimé car son histoire est moins puissante même pour un court métrage la fin est un poil décevante mais sinon c'est plutôt captivant on suit ce qui arrive à cette pauvre fille tout en se demandant comment ça va finir pour elle on peut également se questionner sur pourquoi une conversation fait sur un genre de skype s'est retrouvée sur une cassette vhs et il n'y a pas vraiment d'explication à ce sujet c'était peut-être volontaire mais si c'est le cas bah c'est un peu maladroit voici donc pour les sketchs que j'ai trouvé plutôt bon et qui contribuent à installer une atmosphère vraiment glauque et pesante dans l'univers vhs malheureusement je voulais dit il y en a que j'ai trouvé moins bon voire carrément nul et ils arrivent maintenant seconde honeymoon est assez inintéressant on suit les agissements de cet inconnu qui fait des sortes de farces de mauvais goût sans qu'on comprenne trop ce que ça a d'effrayant au mieux c'est bizarre et ça vous fera froncer les sourcils la conclusion également est banal horriblement banal ce sketch est donc beaucoup trop oubliable pour une saga qui au contraire a fait un point d'honneur à marquer les esprits donc pas terriblement mauvais non mais juste d'une banalité et d'un ennui sans nom par contre vendredi 17 dont le titre est évidemment une référence à vendredi 13 n'est qu'un vulgaire slasher en court-métrage les adolescents sont des débiles loin d'être attachant encore pire que dans le pire épisode de vendredi 13 justement et leurs dialogues sont d'une stupidité sans nom ce tueur surnaturel aurait pu être sympa mais au final les effets spéciaux sont moches et trop exagéré pour être pris au sérieux et sinon ben ça ne raconte rien c'est vraiment le seul segment du film qui est bidon est vraiment raté et je pense que vhs aurait été beaucoup mieux sans lui enfin bon il a le mérite d'exister on va dire que c'est déjà ça bon voilà seulement deux que j'ai pas trop aimé ça va c'est un reste plutôt appréciable dans l'ensemble j'attends évidemment vos avis sur les différents segments de vhs si vous l'avez vu dans les commentaires n'hésitez pas en attendant j'ai deux ou trois choses supplémentaires à vous expliquer dans ma conclusion donc si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre Vhs a été pour moi un vrai coup de massue j'ai adoré pénétrer dans cet univers et n'y voyez bien sûr aucune connotation sexuelle s'il vous plaît ce qui aurait pu n'être qu'un film à sketch ordinaire est une véritable porte vers le fantastique et le glauque tout en rendant l'ensemble assez réaliste pour nous faire croire que ça pourrait être réel et le côté font footage contribue évidemment à cet effet réaliste de manière assez grandiose de plus comme pour tous les films à segments le format du court métrage permet d'exploiter des idées intéressantes mais trop peu fournis pour faire des longs métrages convaincants l'idée d'utiliser des cassettes vidéo comme portail vers l'horreur est juste grandiose c'est aujourd'hui un support vieux obsolète et oublié et de ce fait il a un statut plutôt particulier d'ailleurs ça me permet d'imaginer que la vidéo de la malédiction de sadako fait partie du même univers et ça bah ça n'a pas de prix donc oui la qualité des segments est très variable mais l'ensemble arrive à être harmonieux malgré les nombreuses différences de ton et de style d'histoire qu'ils accumulent de plus vu qu'il connaîtra de suite contenant chacun leur propre court métrage on obtient comme je l'ai dit plus tôt un véritable univers étendu dont on ne parle clairement pas assez souvent à mon goût du coup je lui donne une note de 14 sur 20 car la mauvaise qualité des deux segments que j'ai cité fait baisser l'ensemble qui reste malgré tout assez bon ensuite au niveau de la frayeur ce sera également un 14 sur 20 car j'ai trouvé l'angoisse bien menée et surtout très présente encore une fois le format court métrage permet de concentrer beaucoup plus la peur et vhs utilise très bien cela ce qui nous délivre une performance très intéressante donc oui je ne peux que vous conseiller de voir vhs et ses suites que je vais d'ailleurs traité en vidéo incessamment sous peu comme je le faisais avant pour les sagas que j'ai traitées genre pumpkin head par exemple ou candy man donc j'espère que vous êtes hypé à l'idée d'avoir ma vidéo donc j'espère que vous êtes hypé à l'idée d'avoir ma critique sur vhs 2 et sur vhs viral si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs c'est la fin de cette vidéo donc si vous l'avez apprécié ben vous pouvez aussi le dire dans les commentaires ou laisser un pouce bleu voir pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux ou me faire un petit don sur tipeee et sachez que j'ai maintenant une page utip ça veut dire que si vous n'avez pas de sous mais que vous avez envie de me soutenir vous pouvez le faire en regardant simplement une publicité ce qui ne vous coûtera pas un centime tous les liens sont bien évidemment dans la description comme d'habitude vous n'êtes obligé à rien mais ceux qui m'aideront merci beaucoup je vous fais plein de bisous sur des parties de votre corps qui ne voit d'habitude jamais le jour si après ça vous n'avez pas envie de me soutenir je sais pas ce qu'il faut faire donc après les bêtises que j'ai dit on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo